Bonjour à tous et à toutes, ici Négor, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur le patch 7.20 de Fortile Battle Royale. On est en stream, donc c'est normal qu'il y a le petit truc qui télécharge sur la droite, ne vous inquiétez pas. On va parler donc du patch 7.20, il y a des choses, mais what the fuck, c'est incroyable tout ce qu'ils ont fait ce patch là, vraiment c'est incroyable. Avec le nouveau pistolet, donc le nouveau revolver, si vous n'avez pas de fusil sniper sous la main, le revolver à lunettes fera l'affaire pour tirer avec précision sur les ennemis. Le redéploiement du planer est possible maintenant, mais c'est un objet à loot, donc vous lootez un objet, vous avez 10 charges, une fois que vous avez sorti 10 fois, vous n'avez plus de charges. Donc c'est quelque chose déjà, mais ne vous inquiétez pas, on va en revenir juste après, on commence tout de suite avec les armes et les objets, tout ce qui est mode temporaire, je ne vais pas en parler tout de suite, parce qu'il y a trop de choses à dire sur le planer de base déjà, et ensuite il y aura le mode créatif dans une autre vidéo carrément, ça va être vraiment incroyable. Donc du coup les armes et les objets, donc revolver à lunettes qui a été du coup implémenté, disponible en variante épique et légendaire, donc ça veut dire qu'il est en violet et en jaune, pardon, voilà c'est ça. Maintenant tire des balles et tire des balles normales, donc comme les balles d'AR, donc c'est pas des balles de digueule justement. Ça fera 42 points de dégâts au plus loin et 44 au plus proche, plus le budget de dégâts x2 dans la tête. Ça se trouve dans les butins au sol, dans les coffres et dans les ravitaillements, donc dans les lamas et dans les trucs qui tombent par terre, et les distributeurs, dans tout ce qu'il faut quoi. Du coup maintenant c'est le planeur, on parle du planeur maintenant, du coup le planeur. Maintenant c'est un objet qu'on trouve, donc il est habituel, donc c'est à dire qu'il est en vert. Quand on le trouve, on le prend sur nous en fait, donc ça utilise un emplacement d'inventaire, et ils peuvent redéployer 10 fois. Donc vous avez juste à sauter dans le vide, pas forcément à besoin d'être sur la touche en particulier, s'il est sur 2, 3, 4, on s'en fout. Juste vous sauter dans le vide et vous rappuyez sur la touche espace de saut, ou même sur console ça fonctionne, et du coup vous allez revoler. A savoir que si vous le redéployez plusieurs fois, ça l'utilise plusieurs fois, voilà. Ils disent bien que ça ne fonctionne pas dans les modes temporaires, je crois que c'est quelque peu... Voilà c'est ça, dans les modes temporaires, c'est-à-dire que dans les modes temporaires, les modes 50-50, 20 fois 20, dans ces modes-là en fait, ce n'est pas compté comme un redéploiement. Donc quand vous tombez du ciel, quand vous vous réapparaissez, vous mettez le planeur, ça ne compte pas. C'est quand vous allez sauter d'une plateforme et pour le redéployer, là ça va compter. Ajustement du minigun cette fois-ci, donc du coup le planeur, il n'y a rien qui change apparemment. Du coup, je pense que ça va rester sur un redéploiement, donc vous allez un tout petit peu moins vite, toujours, sur le planeur. Du coup, le bunny-up va revenir aussi. Peut-être je ferai une vidéo sur bunny-up parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé comment on faisait en stream quand je l'avais parlé la dernière fois. Donc le minigun, ajouter des mécaniques de surchauffe. Donc maintenant, le minigun, donc l'arme qu'on trouve au sol, souvent qu'on trouve en début de game en plus, c'est chiant. Et bien maintenant, elle a la surchauffe. Par contre, la surchauffe se déclenche après 6 secondes pendant le tir continu. Là vous vous dites, mais putain, déjà que personne ne l'utilise, en plus peut-être la surchauffe. Mais c'est là que c'est intéressant, c'est que là maintenant, ils mettent une réduction de la durée de préparation avant le tir. Vous savez, avant, vous vous disiez, vous avez des... Et bien ce petit bruit là, ce petit temps, entre qu'au moment où vous restez appuyé sur votre touche ou sur la gâchette et que ça tire, et bien ce temps-là a été réduit de 37 secondes. Donc presque de moitié. Les hormis 50 secondes, c'était pareil quoi. Enfin quand même pas, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Donc de 37 secondes, ça a été réduit. Et ça, c'est ouf. Parce que du coup maintenant, la minigun au corps à corps, quand vous commencez la game, et bien ça peut être vraiment fort. Si vous vous trouvez sur une légendaire, ça peut être vraiment fort. Ça peut vraiment être pas mal. Bon après, le bruitage qui a été changé, mais bon, ça n'a pas changé grand-chose. Ajustement du niveau de rareté. Donc maintenant, les ballons passent de épique, donc de violet à rare en bleu. Les ballons empoisonnés passent de violet à bleu aussi, donc de rare et pique. Le fusil d'asso à lunettes, donc vous savez, c'est le fusil lancin scope, donc lancin arrière. Ça sent un peu une G36 en plus ce truc-là. Enfin bref. Elle passe de rare et pique, donc de bleu-violet à vert-bleu. Donc de la typique à rare. Les fusils... Alors là, là c'est ouf. Là, j'ai pas compris. Parce que là, vraiment ce qu'ils ont fait, c'est... Ça va changer totalement la donne sur tous les snipers. Les armes à projectile suivantes disposent désormais de la même trajectoire de projectile, que le fusil de snapper lourd. Ça veut dire que, comme on dit trajectoire, moi, ça veut dire que la balle, elle retombe au bout de 100 mètres. Je sais pas, elle retombe de 1 mètre tous les 100 mètres. Donc ça veut dire qu'à 200 mètres, la balle redescend de 200 mètres. Vous avez compris, je pense. Tous les 100 mètres, elle redescend de 100 mètres. C'est bizarre, c'est beaucoup trop, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ça, c'est des snipers lourds. Donc ça veut dire que c'est un gros sniper. La balle est lente, elle retombe très vite. Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est que le sniper coup par coup, donc le semi-automatique, le sniper silencieux, le... Ah non, les deux snipers, les deux snipers. Le sniper coup par coup, le sniper silencieux, le semi-automatique et le chasse, donc le fusil de chasse, ils ont tous la même retombée de balle. Tous ! Et le lourd aussi. Donc, c'est bizarre qu'en fait, du coup, c'est que la trajectoire de la balle, elle part tout droit, toujours. Ça, on le sait, sur les snipers. Ce que je ne comprends pas, c'est que si c'est la trajectoire, c'est forcément la retombée. Le problème, c'est que le lourd, ce qui fait que la balle retombe vite, c'est parce que la balle, elle est lente. Ça veut dire que si là, les snipers coup par coup, silencieux, tout ça et tout, c'est dans la même trajectoire, c'est-à-dire que la balle va retomber aussi vite. Par contre, la balle sur le fusil de chasse, le semi-automatique, le silencieux et le coup par coup, ces snipers-là, la balle va plus vite. Ça veut dire qu'ils vont encore, pas plus fort, mais presque plus fort parce que sur la même longueur, la balle va toucher beaucoup plus vite qu'avant puisque maintenant, ça retombe pareil que le lourd. En fait, le lourd va devenir encore plus nul parce que du coup, la balle est lente sur le lourd comparé aux snipers. Moi, j'ai compris ça comme ça. Donc après, à voir comment ça donne in-game, mais en tout cas, là, ça a l'air d'être un changement un peu spécial. Après, c'est à voir ce qu'il veut dire dans la trajectoire. C'est à voir ce qu'il veut dire là, parce que ça se peut que le bullet time ou le bullet drop, donc drop, c'est la descente, et time, c'est le travel time, c'est le temps entre comment vous tirez et la balle touche votre cible. Ce temps-là, ça se peut que ce n'est pas le même à chaque fusil aussi, donc à revoir. Maintenant, le tir, vous savez, quand vous êtes la croix la plus petite possible, donc avec les fusils d'assaut, le diggle, tout ça, ça, ça a été aussi implémenté pour quand vous avez les pieds en glaçons. Le croix, quand vous êtes en sniper, en scope, la croix, la grosse croix noire, a été réduite en taille sur le centre. Ça évite de se dire, putain, j'étais sur le mec, je n'ai pas touché parce qu'il était trop loin. pile la largeur de la croix, et du coup, vous ne voyez pas le mec forcément, et vous ne touchez pas, alors vous devriez toucher ou pas du tout, ou l'inverse. Et du coup, cette croix-là a été réduite en taille. Ajustement des chances d'apparition des objets et réduction, et ça, c'est bien, que ça change, enfin. Du coup, maintenant, c'est les chances totales d'apparition des pièges ont été augmentées. Ce n'est plus à 3,98, maintenant, c'est à 4,73% de chances de les looter. Les feux de camp, les chances d'apparition dans les putains au sol ont été augmentées de 0,26 à 0,73, donc l'augmenter de 50% de plus, enfin, 0,50% pardon, de chances d'avoir des feux de camp. Dans les lamas et dans les ravitaillements, non, non, dans les lava de ravitaillement, donc c'est les lamas, tout bête, je suis con. T'as un air ? Hein ? Depardieu. Salut, t'as un air à... Ah bon, tu trouves ? À Depardieu ? Bon, si tu le dis. Si tu le dis, si tu le dis. Excuse-moi, j'ai mon chat, de stream. Hum, si tu le dis, 3 déployables, pardon, on était, du coup, voilà, c'est ça, du coup, le feu de camp qui est encore plus, plus suitable dans le lama. Ensuite, les tremplins, chances d'apparition des tremplins, on est en train de record sur le stream, vous inquiétez pas, c'est normal que je parle, on dirait tout seul, mais du coup, je parle aussi des changements, donc vous pouvez écouter. Les tremplins, donc les chances aussi d'augmenter des tremplins, dans les butains au sol maintenant, on le retrouvera presque à 1% de chance de le trouver. Dans les lamas, on le retrouvera à 20%, presque 21, donc ça, c'est pas mal, par contre, dans les lamas, même si on ne trouve pas forcément beaucoup de lamas maintenant, quand on trouvera un lama, on n'aura pas forcément un lance-roquette, comme d'habitude, on n'aura pas forcément des roquettes aussi en munitions, voilà, on pourrait trouver des feux de camp et des tremplins, ça peut être un peu mieux. Les tourelles, quand on fin était, on est réduite en réduite, parce que c'était chiant, quoi, du coup, les butains au sol, maintenant, on les trouve à 73% au lieu des 80% de base, donc on les trouve un tout petit peu moins au sol, par contre, dans les lamas de ravitaillement, là, on les retrouve entre 40, là, je n'ai pas compris, c'est-à-dire qu'avant, on avait entre 40 et 42% de chance, entre 20 et 42%, maintenant, au lieu d'avoir entre 20 et 42%, on passe à 15%, 47% tout le temps, donc ça, c'est pas mal, et là, là, je pense que les teams qui jouent en, les teams qui jouent à 4, en squad, là, ils pleurent, là, il faut changement là, la taille maximale de la pile de mini potions de bouclier a été réduite de 10 à 6, donc maintenant, quand vous êtes une personne, vous ne pouvez plus porter 10 mini shields, vous en portez forcément 6, et ça, c'est problématique quand vous jouez en squad, quand vous jouez en solo, c'est très rare, très 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 rare, que vous utilisez 10 mini shields, parce que souvent, soit vous tuez un mec entre temps, soit vous mourrez entre temps, vous n'utilisez pas 10 mini shields dans un fight, dans un seul fight, en fait, c'est que souvent, les mini shields, c'est sur 2, 3, allez, 4 fights, donc du coup, les mecs que vous avez tués, les 4 ou 3 mecs que vous avez tués, avaient forcément du shield à redonner, donc, ça ne dérange pas en solo, par contre, en squad, ça va être plus compliqué, parce que maintenant, tout le monde à se partager, 6 mini shields, c'est 2 par personne, là, ça va être compliqué, et du coup, celles qui portent mini shields, vous ne pourrez pas les utiliser, ou bizarre ça quoi, voilà, on n'est pas à 8, ce n'est pas 2, 4, 6, 8, là, on joue à 4, donc du coup, on est à 6, il va manquer forcément de mini shields, pour lesquels sont des bugs, ça, je vous les laisserai lire, parce qu'il y a des bugs, what the fuck, que moi, je n'ai jamais eu, donc du coup, je ne sais même pas comment les expliquer, parce que moi, je sais juste que, il y avait un truc que j'avais vu, c'est quoi, c'est ça, le campreneur par contre, c'est le seul bug que j'ai eu, moi, en fait, quand vous jetez un campreneur, quand vous enlevez un grappin de votre inventaire, il y avait un temps avant de tirer, je ne sais pas pourquoi, c'était grave veillé des fois, et donc ça, ça a été corrigé, donc c'est pas mal ça, c'est le seul bug que j'avais eu, il y a ce même problème là, je ne sais pas si vous connaissez, sur les constructions, quand vous construisez, et que, avec le clic gauche, et que vous changez d'arme pour tirer ensuite, vous avez 0,25% de temps avant de tirer, alors que si vous construisez avec une autre touche, du clavier, et pas le clic de la souris, molette, bouton souris, tout ce que vous voulez, mais pas le clic gauche, et bien vous réduisez ce temps, de 0,25 à 0,18, un truc comme ça, technique pour gagner 0,0 milliards de secondes, inutile, jouabilité, là, il y a pas mal de choses à dire, regardez, tout ce qu'il y a, c'est incroyable, ce patch, il est énorme, il va changer tellement de trucs dans la méta, ça va être incroyable, jouabilité, on va parler des tyroliennes dans un premier temps, enfin on va parler des tyroliennes dans un premier temps, ajoute de la possibilité de changer de direction sur la tyrolienne, avec la touche de déplacement, donc ça en fait, c'est à dire que quand vous avancez, vous appuyez sur S, ou stick vers le bas, c'est sur console, ça vous fait revenir en arrière, ça vous fait demi-tour, vous allez revenir en arrière, maintenant, à voir comment c'est fait, parce que, sur par exemple, sur quel jeu, sur Ring of the Islam, par exemple, il y a aussi des tyroliennes, pour ceux qui connaissent, quand on se retourne, en fait, le mec s'arrête, il fait, hop, et puis il se barre, enfin du coup, il fait demi-tour, ok, dans Fortnite, vous mourrez souvent sur la tyrolienne, ça arrive très souvent, sur une tyrolienne, faites toutes les problèmes de votre vie, rappelez-vous, des tyroliennes de votre vie, vous êtes mort quand même pas mal de fois, sur une tyrolienne par un sniper, ou par une AR, parce que vous ne bougez pas, vous allez tout droit, donc si là, le demi-tour, il est oscillant, ça ne va pas être forcément intéressant, d'utiliser cette mécanique là, à voir, en tout cas, s'implémenter, c'est cool, ça évite de sauter en fait, c'est ça qu'ils veulent dire, c'est ce qu'ils disent, sans avoir besoin de sauter, ça évite de sauter pour pouvoir se retourner, après, est-ce que c'est vraiment mieux, je ne sais pas, maintenant, au lieu d'atteindre la vitesse maximale de la tyrolienne, en s'accrochant tout de suite maintenant, le joueur accélère peu à peu, donc en fait, à l'époque, je ne sais pas si vous avez testé, enfin à l'époque, hier, même ce matin, quand vous montez sur une tyrolienne, vous allez directement, avancer, vous avancez à une vitesse, à cette vitesse là, maintenant, cette vitesse là, pour l'atteindre, ce n'est pas instant, vous allez avoir un petit moment d'accélération, sur le faire, vous avez un moteur qui accélère quoi, qui atteint sa vitesse max, à voir, déjà que les tyroliennes, c'était compliqué, alors avec ça en plus là, je ne sais pas, maintenant, les destructions réactives, sont réactivées sur les tyroliennes, vous savez qu'à tout début du jeu, pendant le début des tyroliennes, donc la saison 7, c'était arrivé, quand vous montez sur une tyrolienne, ça pétait les constructions autour, le problème, c'est qu'il y avait des bugs, des fois, quand vous montez sur une tyrolienne, vous montiez en même temps sur la structure, et donc vous avez le choix, soit le jeu n'a pas bugué, et vous êtes sur la tyrolienne, tout est bon, soit le jeu a bugué, il vous a fait toucher le sol, puis reprendre la tyrolienne, puis toucher le sol, qui est en dessous de vous, mais comme ça l'a détruit entre temps, vous tombez au sol, et vous êtes mort, voilà, ça c'était le bug de base, du coup ce qu'ils avaient fait, c'est que moi, ce qu'ils avaient fait à l'époque, c'était, enfin, hier, j'ai toujours à l'époque, ne vous inquiétez pas, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient dit, ok, maintenant que vous montez sur une tyrolienne, ça ne peut pas être plus les structures, vous restez bloqués, c'est un mur, le problème, c'est qu'il y avait trop de fois, où les gens bloquaient l'arrivée de la tyrolienne, en fait, donc vous étiez obligés de sauter avant, s'ils construisent vite, ça va, tu mets un sol en dessous de toi, c'est bon, tout est bon, ou tu mets un mur seul, enfin bref, tu te débrouilles, tu fais comme tu veux, toi qui choises, maintenant, ce qu'ils ont refait, c'est qu'ils ont remis cette mécanique-là, de péter les constructions, mais comme maintenant, tu peux te retourner dans une tyrolienne aussi, tu peux re-sauter, la vitesse max, ce n'est pas forcément atteint, donc tu vas peut-être moins vite, donc tu pourras peut-être te remettre sur le bord, viens voir, avoir ce qu'il peut y avoir à ce niveau-là, ensuite, voilà, ajoute une décimale pour régler la sensibilité à la souris, donc maintenant, donc, ah, yes, mes joueurs ont fini, on va pouvoir jouer au jeu, donc maintenant, en fait, au lieu d'avoir 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 10, 11, 12, machin, vous avez 0, 0,1, 0,0,2, 0,0,1, et ainsi de suite, vous avez compris quoi, au lieu d'avoir un 0, au lieu d'avoir, du coup, un dixième, maintenant, vous avez jusqu'à un centième, pour régler la sensibilité, voilà, vous avez deux chiffres après la virgule, tout simplement, ça, je chiffre pour rien, mais voilà, deux chiffres après la virgule, tout simplement, alors, ça, ça, c'est marrant, ça, ça ne m'était jamais arrivé moi, tout dépend du dénivelé du sol, le mur se mettait sous la map, ou alors, vous voyez qu'un tout petit peu, maintenant, ce que Epic Game a fait, c'est que, si le mur est à 30% au-dessus du sol, et 70% en dessous du sol, vous pourriez reconstruire une construction au-dessus, de ce mur là, donc, vous voyez par-dessus, mais cette construction que vous allez construire par-dessus, ne va coûter zéro, ça ne va vous coûter que zéro construction, je vais vous lire le truc, vous allez peut-être mieux comprendre, dans les cas où les murs de construction n'apparaissent presque entièrement dans le sol, apparaissent, pardon, presque entièrement dans le sol, sous le sol même, nous avons ajouté une fonction permettant d'en construire une pièce supplémentaire au-dessus, sans dépenser de ressources, cela se produit quand une pièce de mur n'apparaît qu'à 30% au-dessus du sol, du coup c'est ça, ah oui attendez, du coup, hop, ça a relancé le jeu, c'est bon, parfait, du coup, maintenant ce que ça change, c'est que quand vous êtes sur une construction rapide, vous allez pouvoir peut-être gagner 20 constructions en plus, grâce à ça, en vrai ça ne change pas grand chose, mais c'est pratique parce que c'était chiant, par exemple c'était où que j'avais ce bug là tout le temps moi, Salty, c'est pas Salty, non je ne sais plus où c'était, il y avait un endroit où je mettais tout le temps un mur dans le sol, c'était à côté de Salty quand vous voulez prendre la tyrolienne qui monte sur le pic, vous voyez ça, le nivelé bizarre, la montagne, il est trop chiant celui-là, que ce soit pour les murs, ou même pour les rampes, c'est trop chiant, du coup avec ça, quand vous mettez des murs, ça ne va pas fonctionner, c'est que sur les murs, attention, c'est que sur les murs, pour le moment en tout cas, sensibilité à la manette, pareil, maintenant on peut changer la sensibilité, donc ça c'est pas mal par contre, ça peut être également la construction, parce qu'avant quand vous construisez, la sensibilité n'était pas la même, c'était pas la même sur le console, et vous ne pouvez pas la changer apparemment, modifier maintenant, les coups de feu et les coups de pioche, c'est-à-dire que maintenant quand vous tirez, et que vous modifiez ensuite, ou vice versa, ça n'interrompt plus l'un ou l'autre, donc à voir comment ça va être fait, ça peut changer de mécanique un peu spécial, parce que du coup, si vous étiez habitué à voir, entre guillemets, ce que eux considéraient comme un bug, entre guillemets, enfin un changement en tout cas, d'avoir réglé ça, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais vous avez compris je pense, les dépites de maïs, donc maintenant ça ne bloque plus les coups de feu, donc ça c'est-à-dire qu'on va pouvoir spam, si un mec court dans les maïs, vous allez pouvoir spam comme un connard dedans, et le toucher au petit bonheur à la chance, si vous le touchez vous savez où il est, et vous spammez là où il est, il sera désormais possible de modifier les structures, sans attendre une réponse du serveur, ça c'est pratique, parce qu'au tout début du jeu, bonjour le chat, bonjour bonjour bonjour, au tout début du jeu, mais jusqu'à maintenant en fait, quand vous modifiez votre structure, le jeu envoyait une demande au serveur, le serveur lui disait, oui c'est bon, ta structure est bien posée, personne ne la bloque, tu peux la modifier, ça revenait vers vous, cette réponse là que je viens de vous dire, d'une voix bizarre, ça revenait vers vous, et donc là votre PC disait, ok c'est bon, je lance la modification, sauf que maintenant, ça pouvait réduire le problème des tirs fantômes, ça veut dire que par exemple, si vous modifiez votre structure, vous en même temps, et que le mec tire, logiquement si vous la résetez, pile au moment où il tire, si vous la résete, une demi seconde avant, ou même moins avant, le tire passait pas, sauf que comme il y avait une réponse du serveur d'abord, ça veut dire que, vous envoyez votre réponse au serveur en disant, je veux le résete pas construit, le serveur vous répond, oui il est là, sauf que si, entre ces deux réponses, le mec avait tiré, vous pouvez pas du coup, enfin le tire passe entre les deux, vous voyez ce que je veux dire, vous envoyez, le tire arrive, sauf que vous, vous envoyez déjà votre signal en disant, j'ai résete, moi j'ai fait clic droit, j'ai fait clic droit, j'ai fait clic droit, j'ai fait clic droit quoi, genre fais quelque chose tu vois, mais le tire arrive déjà parti tu vois, ça fait vraiment un chemin dans les deux sens quoi, vous envoyez, vous recevez le tire, mais vous avez déjà envoyé avant lui logiquement, voilà, ça ça arrivera plus jamais, parce que du coup maintenant, ça n'envoie plus de demande au serveur, donc maintenant quand vous avez reset, votre pc a reset, point barre, il n'y a pas de, ah non 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 non, sauf que, attention, là, c'est le meilleur des cas, mais il y a une contrepartie, il y a un deuxième point, confirmer la modification, nécessitera toujours, l'envoi de données au serveur, et sera donc effectuée par une latence élevée des performants, ça veut dire que, exemple que je vous disais, ça fonctionne, mais quand vous allez faire clic droit, il va quand même demander au serveur, et si il n'y a pas quelqu'un qui bloque, c'est ça le problème, vous voyez ce que je veux dire, c'est que, dans le meilleur des cas, ça fonctionne bien, cet échange et tout, ok, ça peut s'aboyer, ok donc on change ça, on accélère le truc, sauf que, la, le moment où vous allez commencer à modifier, ça c'est pas envoyé au serveur, ça c'est chez vous, par exemple le moment où vous allez finir, l'édit, là ça va être envoyé au serveur, donc il y a un semi-mix, de bonnes choses, de mauvaises choses, dans tous les cas c'est plus rapide, donc c'est forcément mieux, ça peut réduire les tirs fantômes, moi je pense que ça va plus réduire le temps d'édit, plutôt que le, c'est-à-dire de tir à travers une construction, que vous n'avez pas fait en même temps, voilà, en tout cas logiquement maintenant, on pourrait plus faire les choses de, on saute, on tire, on met un sol, on saute, on tire, on met un sol, on saute, on édite, on met un sol, c'est un petit peu mieux fait je pense, sur les points de vie, de type shield, donc les points de shield, les points de bouclier, les PB, au lieu d'influer sur les PV, les points de vie, l'avion c'est pareil, tout le monde prend des dégâts, si l'avion explose, ça ne prend plus les PV, les points de vie, mais bien les points de bouclier, donc les PB, le DAB, donc, ne dure plus maintenant 10 heures dans le lobby, mais dure maintenant bien 11 heures, le visuel de la carte a été modifié, pour que les marqueurs soient plus précis sur la carte, et qu'on voit mieux la position des joueurs, à mal ça, mais je ne sais pas grand chose, c'est mieux, il faut toujours le prendre, c'est grave mieux, les textures et accessoires ont été utilisés, pour les modes blablabla, ça a été pré-streamé, donc maintenant ça veut dire que, ça sera plus joli logiquement, et plus fluide, et quitter l'avion, il y a un dernier, il y a un dernier, il y a un dernier, il y a un dernier pilote, voilà, donc ça veut dire que maintenant, on ne pourra plus quitter l'avion d'un coup, comme on veut, quand on est passager, parce que c'est vrai que, si vous ne connaissez pas la technique, c'est qu'au lieu de rester en pilote, quand l'avion va se crasher, vous voulez le quitter, vous faites contrôle, ça vous change de place, ou la touche sur console, je ne connais pas la touche, et vous appuyez sur E, hop, ça vous largue, instant, il n'y a pas besoin de rester appuyé sur E, donc ça allait un peu plus vite des fois, niveau du son, il y a eu des changements de son, et donc ça c'est pas mal, je vous laisse lire, je vous mettrai mes pauses, et puis bah voilà, niveau de l'interface aussi, il y a eu des petites mises à jour, tout ça, et puis c'est pas mal, vous aurez tout ça sur le lien, dans la description, et puis bah, et puis bah voilà, c'est le mode créatif, et on fera la vidéo un peu plus tard, en tout cas nous on part sur le jeu, et puis bah voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est Négor, c'est une vidéo assez longue, 20 minutes pour parler d'un patch, pourtant j'ai parlé vite, j'ai parlé vite, et j'ai articulé correctement pour vous, en tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu, ciao tout le monde, c'est Négor, et surtout, portez-vous bien, on est en stream tout de suite, n'hésitez pas à passer,